La pièce « Vérité, mensonges et Diana » revient sur le sort tragique de « La princesse de Galles ». L'auteur John Conway dit s'être inspiré du livre de John Morgan qui revient sur l'accident fatal. Il assure que sa pièce révèle des informations jusqu'à présent cachées par l'establishment britannique. John Conway estime que cette enquête doit être réouverte tout comme l'avait été celle de l'accident dramatique du stade de Sheffield. Je pense qu'il est temps de raconter la vérité. Je pense que ces dernières années, le public britannique a pris pour argent comptant un certain nombre de choses que leur ont dit les autorités. Et il y a eu des procès historiques basés sur des preuves bien plus minces que celles de l'affaire Diana. Je pense que l'enquête sur le drame de Sheffield ne montre qu'une affaire qui a été étouffée peut être réouverte et je voudrais qu'il se produise la même chose pour Diana. Diana et le prince Charles ont divorcé en 1996. La princesse des cœurs est morte l'année suivante dans un accident de la route à Paris alors qu'elle se trouvait avec son compagnon Dodi El Fayyed. Le père de Dodi accuse le prince Philippe d'avoir fait tuer Diana et Dodi car elle était enceinte. Eh bien je pense que nous vivons dans une société démocratique qui nous permet de nous poser des questions et que quand il y a des preuves quelque part, il faut les prendre en compte. Je pense que ce n'est pas qu'une question de temps avant de dire mais enfin il y a eu toutes ces autres enquêtes par le passé alors pourquoi ne pas enquêter sur ces faits également ? Il faut permettre aux gens d'écrire ce qu'ils veulent tant que cela reste dans le cadre de la loi. Je viens juste voir une production artistique, il faudrait plutôt m'interroger quand j'aurai vu la pièce. Je suis au courant de la polémique qui entoure la pièce et l'or c'est du théâtre, c'est de l'art, c'est ce que l'on fait de mieux. On a la démocratie, la liberté d'expression mais personne n'est au-dessus de la loi donc s'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas correctement enquêté, on devrait peut-être le faire maintenant. Vérité, Mensonges et Diana découvrirent au théâtre Charing Cross à Londres jusqu'à la mi-février.